Et bien salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titanfall 2 sur PlayStation 4. Et on va continuer notre aventure sur la planète Typhon, celle où on est arrivé en urgence. Et on a été sauvé, une extrémiste, par notre ancien capitaine, qui nous a sauvé la vie, mais qui est mort malheureusement. Et il nous a avec son Titan, qui est plutôt en mauvais état vu qu'il s'est pris une grosse branlée précédemment. Titan classe Vanguard, niveau d'énergie critique. Ouais, tu m'étonnes. Analyse des sources d'énergie. Non viable, non viable. Voilà, attendez. Source d'énergie trouvée. Par contre, il y a une sorte de dinosaure là-bas. Ok, KO, tant mieux. Appuyez sur la touche menu pour affecter votre objectif actuel. D'accord, j'ai compris. Je vais aller chercher ta batterie. Trouvez une batterie chargée. Ah, attendez, je vais me débarrasser de ça. C'est bon ? Ah, ça a l'air d'être bon. J'avais pas envie qu'il me bouffe. Hop là. Il a déjà fait un festin apparemment. Ouais. Hop, je vais prendre cette arme. Je préfère à chaque fois la 201. Elle est plus puissante, je trouve. C'est celle que j'avais lors d'entraînement, donc pourquoi pas la garder. Oh là. Il y a encore des sales bêtes. Allez, bon débarras. Ah, ça sera pas moi votre repas aujourd'hui. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un ici. Ah bah non. Apparemment, c'est que la radio. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans la capsule comme à notre arrivée, pardon. Mais ça a pas l'air d'être le cas. Ouh, c'est quoi ce truc ? Un putain de dragon. Alors attendez, je vais pas l'énerver pour le moment. Trouver une batterie de titan chargée. C'est à moitié un jeu de plateforme en même temps. Ok, on est passé. Tranquille. Il y a quelqu'un qui nous parle. Oh putain. Il y avait un petit drone ennemi là. Eh, c'est joli hein, franchement. Cette planète, elle est très belle. Par contre, elle est loin d'être accueillante. Avec les sortes de dinosaures là. Qui veulent nous bouffer. Les dragons aussi. Sans parler des ennemis et des robots. C'est un gros bordel en fait sur la planète. Elle est où là ? Oh. Il y a des ennemis. Appuyez sur R3 pour une attaque en mêlée. Si c'est vrai, la milite a passé une très mauvaise journée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fout les boules de ce genre de bestiole. Eh là, qu'est-ce que ça fait ? Oh, on est en mode camouflage énorme. Oh, il est pas mort. Hop là. Non, non, chute toi. Dégage. Regardez-moi ce dragon. Est-ce qu'on peut y tirer dessus ? Oui, on peut. Oh putain, par contre, il vient. Non, c'est bon. Voilà. T'es bien là, dans le ruisseau. Fais-toi plaisir, bois un coup. Et laisse-nous tranquille. Appuyez sur L1 pour vous camufler. Ouais, ça je sais. Je vais faire attention. On va faire très attention. Ok. Oh, là, il y en a un. Oh, la patate de l'enfer. Eh, mais vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait énormément penser à Crysis. Pour ceux qui connaissent. Déjà avec les sortes de robots, là, au début du jeu. Enfin, au début de l'histoire, là. Quand on est arrivé sur la planète. Et là, avec le fait de pouvoir se camoufler et de foutre des patates dans la tronche des mecs. Des patates super, super puissantes. Ça me fait trop penser à Crysis. J'adorais ce jeu. Crysis 2, j'y ai joué des Zer, quoi, en multijoueur. J'avais joué aussi au 1. C'est le mode solo. J'avais fait le mode solo du 1, du 2. Et le 3, par contre, je ne l'avais pas fait, malheureusement. Attendez, il y en a encore un, là. Non. Il n'y a plus personne. Si, il l'a. Ok. On a débarrassé le plancher. Tu lances une frag. Tu lances une frag. Ouh. Carré pour utiliser. Je ne peux pas l'utiliser ? Si. D'accord. Je crois qu'il y en a un qui est juste ici. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il foutait. On va continuer notre route en routeur. Oh, ils ont des armes. Yes. DMR. R-201. Bon, on va rester sur le fusil d'assaut. DMR, c'est le sort de sniper, je crois. Où sont-ils ? Je les entends, mais je ne vois pas. Ils sont là. Allez. Dans les dents. Tu as quoi d'autre comme arme ici ? DMR. Eva auto. Ah oui, c'est le fusil à pompe. Il y a des drones qui s'envoient des feux d'artifice. On va éviter quand même de se les prendre. On ne se les jamais. Ça fait peut-être super mal. Double saut disponible. Je vais changer l'arme au passage, comme vous avez pu le voir. Allez, go. Ok, c'est bon. C'est une arme à rafale, ça. Tiens, une grenade pour vous. Dispercez-vous ! Oh, la sale bête, elle les défonce. Ok. Est-ce qu'il y a encore des bestioles ou pas ? Non, c'est bon. Il n'y a pas de bestioles par contre, il y a des sortes de sniper là. Non, non. Wow. Ok, les feux d'artifice, ça fait super mal au final. On va faire gaffe. On va se mettre en invisibilité. On va switcher d'endroit là. DMR. Parfait, c'est le moment d'utiliser le sniper. Tout à l'heure, je ne voulais pas, mais là, ça va nous servir. Headshot. Ah, ils sont résistants parce que ce sont des robots là. Attendez, ils sont descendus dans la flotte là ? Ouais. Oh, j'en chie grave. J'en chie grave. Maintenez carré près d'un spectre pour le pirater. Ok, donc les robots, ça s'appelle spectre, c'est ça ? Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ah, ça one-shot les bêtes. Ça, c'est vraiment sympa. Et je peux activer le zoom aussi. L3. Ah oui, effectivement. Je veux changer d'arme. Quand on a de frag. Hop là. Elle moque. Putain, il m'a foutu les boules. J'ai cru que c'était une bestiole. Le bruit du robot, c'est limite le même bruit que la bestiole. L'énergie est par là-bas. Entendu. Tout le personnel de la milice. Je vous rappelle que vous vous trouvez sur Typhon. Planète contrôlée par l'IMC, mais avec de nombreuses biatures sauvages à l'extérieur de nos installations. Et donc, hors-midi. C'est chiant, ces petits drones, mine de rien. Vous avez eu le courage de vous prendre à vous. On défendre la liberté de la... Ouh, il s'est passé tout juste là. Je sais pas ce que ça fait si on tombe. Mais je vais éviter de le savoir. Si possible. Et l'IMC avait l'évitative. Elle pourrait bien tous nous améantir. Et elle est échec, croyez-moi. C'est quoi l'IMC ? Je sais pas si les robots, ils sont avec les humains qui nous ont attaqué tout à l'heure. C'est une bonne question. D'accord. On continue notre chemin dans... Dans le cadavre du vaisseau, apparemment. Là. Ramasser la batterie. Parfait. On l'a. La voici. Nickel. Vous avez eu le courage de vous joindre à vous pour défendre la liberté de la frontière. Le message de propagande dans le vaisseau, quoi. Retourner au titan. C'est vachement rapide. C'est vachement fun au niveau gameplay. Ouah non. Dégage. Oh saloperie. Oh là là. J'ai paniqué. Là, j'ai clairement paniqué. Saloperie de bestioles. Ah, j'aurais pas eu. Mon arme, elle est pas automatique, malheureusement. Oh, j'ai tout loupé. J'en reviens pas. On se lance. Parti. Ça l'a fait. Parfait. Un titan de classe Vanguard. Les trucs sont rares. On devrait le vendre. C'est pas moyen. C'est pas les ordres de Blisk. Et fais pas place. Pas mal le fusil à pompe. Moi qui voulais pas le prendre tout à l'heure. Puissance insuffisante. Installer la batterie. On y est. Mets-toi debout, mon pote. Par contre, j'ai l'impression qu'il lui en manque une. Puissance au deux tiers. Mémoire réinitialisée. Système oculaire actif. Mise au point. Vous allez bien, pilote ? Ça va, merci. Je crois bien. Attends, tu m'as appelé pilote ? Oui. Feu le capitaine Lastimosa vous a donné le rôle de pilote suppléant. Félicitations pour votre promotion. Vous pouvez m'appeler BT. C'est énorme. Le système redémarre. Mais une troisième batterie accélérera le processus. Je reste ici. C'est franchement énorme le fait que le... Le titan, il parle. Source d'énergie par là-bas. Ok, faut qu'on trouve un autre chemin. En attendant d'être mobile, je vous aiderai autant que possible par radio. Oh, ça va. Je pensais qu'on allait se faire... Qu'on allait se blesser si on chutait de très haut, mais non. À tout le personnel de la milice, rendez-vous et l'IMC vous escortera sain et sauf pour pénitencier d'Angel City. Jetez vos armes et vous présentez immédiatement à une équipe de recherche de l'IMC. Analyse du terrain, itinéraire trouvé. Je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il monte. Inquiète pas, BT. Je vais nulle part. Compris. Mais je vous suggère de changer de lieu. Les équipes corporatistes approchent. J'ai l'impression que c'est une IA... J'y vais, j'y vais. Attention, pilote. J'ai l'impression que c'est une IA intelligente, en fait, les robots. Qui... Qui parle d'elle-même. Activer le fantôme. Oh, c'est bien. Il m'explique comment passer le... Ce passage, justement. Je me demandais comment faire. Ok, en fait, c'était tout con. Mais c'est mieux avec une explication. Et là, je fais comment ? Donne-moi... Un petit iso. Ok, juste un double saut. Ouh, ça passe de juste à ça. Et là, il se fout de moi. Comment je vais faire ? Oh, oui, ça passe. Bien. Par contre, c'est tendu. Là, les sauts... Oh, faut pas se louper. Punaise. Par contre, le gameplay est vachement fluide. Vous savez quoi ? Tout ce coup d'un lit. Il y a un ex-IMC. Il dirige les fédateurs. Il y a un seul à vie. Oh, maintenant, c'est un individuel ! Ok. Mes systèmes de navigation ont été réinitialisés. L'embuscade de la 9e flotte milicienne nous a fait dévier de notre destination initiale. Nous sommes en territoire ennemi. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas rester ici. C'est excellent les déplacements. Franchement. Je vois toujours qu'on va s'en sortir, BT. On n'a plus le choix. Pour survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Ça a servi combien de temps avec Lastimosa ? Le capitaine Lastimosa s'est lié à moi il y a 973 jours. Pas vraiment, j'ai cru 973 ans. Je n'ai jamais resté en couple aussi longtemps. Entendu. D'accord. Allez, chute. Donne-moi une meilleure arme. Parfait, un sniper. Merde. Hop là, headshot. Il y a une tourelle à feu d'artifice, on va la défoncer. Outs, je me suis loupé. Non. Allez, crève. On peut la détruire au moins ou pas ? J'ai l'impression. Il y a des mecs là dans le coin. Ok. Elle ne veut pas mourir cette tourelle. Si, c'est bon. Enfin. Ce n'est pas trop tôt. Le petit drone qui nous tire des sortes de lasers. Je suis une mère de sniper, je suis désolé. Je déteste le sniper d'habitude, mais là, je me suis dit que c'était bien de s'en servir. On va repasser au fusil à pompe. Ce n'est plus bourrin. Mais ça me correspond bien. Je savais bien que j'en avais vu un ici. Allez, hop. Toi aussi. On va passer par ici. Pilot. Oula. Votre combinaison dispose d'un camouflage d'urgence pour barrer aux situations dangereuses. Ouais, je sais. Je suis en train d'utiliser. Il faut que je change d'arme là, parce qu'avec le fusil à pompe, ça ne va pas le faire. Hop là. Donne-moi ton arme. Yes, parfait. Ok, laisse-moi 5 minutes. Allez, c'est bon. Là, ça va le faire. C'est quoi cette arme ? C'est le R-201, encore une fois ? Ouais, ça a l'air d'être l'arme d'entraînement. Elle est vachement bien. Elle me correspond super bien, en fait. Parce que j'aime bien les armes automatiques. Oh, oh. Je vais me mettre à couvert deux secondes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un lance-roquette. On va prendre le lance-roquette. Et un Spitfire. Spitfire, on s'en fout. On va passer par ici. Allez, hop. Est-ce qu'on peut ? Oh oui, on peut. On va les prendre par derrière, regardez. Putain, il m'a vu. Je n'en reviens pas. Ah ouais, il est juste au-dessus de moi. C'est pour ça qu'il m'a vu. Putain, je suis con, moi. Moi qui pensais le prendre par derrière, le mec. J'ai totalement fail. Hop là. Allez, c'est bon. On s'est débarrassé de... Un Volt. Je vais utiliser ça, tiens. Je n'ai jamais testé. Je vais tester toutes les armes en vidéo. Apparemment, c'est par ici pour la batterie. C'est par ici pour la batterie. Elle s'appelle Sarah Briggs. D'accord. Il reste des survivants sur ce vaisseau. Non. Les scans ne détectent aucun signe de vie à bord du MCS James McAllan. Mais 90% des navettes ont été éjectées. L'espoir est permis. On va continuer de monter. C'est... C'est vachement chaud par contre. C'est un jeu de plateforme en même temps que... Qu'un jeu de FPS. Ça fait bizarre de devoir sauter partout et... Et grimper et glisser. Ça change quoi. Ici, la deuxième batterie. On l'a. Nickel. Parfait. On va pouvoir réanimer le Titan. Allez. On y va. Il est là-bas. Là. Il y a un casque. A tous les survivants de la milice. Bizarre mon arme. Il est dans votre intérêt de rendre vous. Il est sans doute... Non, non. Oh putain. Ça fait mal. On a l'odeur de l'étoile. Ok. On va spawn juste ici. Parfait. Il ne faut vraiment pas se louper au niveau des sauts. Sinon... Sinon, vous êtes KO. Notre position a été compromise. Oh, génial. Et du coup, je fais comment, moi ? Position compromise. Je fais quoi ? Je peux te réanimer ? Non, je ne peux pas. Elle est bizarre comme arme. Ces drones sont des éclaireurs. Les renforts ennemis ne vont pas tarder. D'accord. Nous devons terminer immédiatement le lien neuronal. Installez la dernière batterie. Allez. Mets-toi debout, mon pote. J'ai besoin de toi. J'espère que tu n'as pas tout cassé. Puissance optimale. Pilote, nous devons d'abord établir un lien neuronal pour continuer. Embarquez quand vous êtes prêts. Ok, allez. Let's go. Ok. Vas-y, lance-toi. Je sais que tu en as envie en plus. Ceux ? Je sais qu'il faut donc lancer. C'est sûr. C'est sûr.